... Et salut tout le monde et bienvenue c'est DanteADMC1 Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur notre guide platine de Dark Souls 3 Et là on va vraiment s'attaquer à ce qui va mettre vos nerfs à rude épreuve La catastrophe arrive Donc les serments Et aujourd'hui on va effectuer le premier serment Qui sera celui des Langues Pâles Mais avant ça déjà on va aller chercher le serment Puisque c'est le dernier serment qui nous reste à découvrir Et puis on va faire la petite quête secondaire qui est liée à ce serment Donc pour ce faire On va au feu On fait voyager On va à la chambre de Rosaria Et c'est parti Et donc là en fait on va vraiment préparer notre perso Pour tous les serments qui vont suivre C'est à dire que là on va déjà faire la petite quête secondaire Et ensuite je vais vous montrer comment mettre votre perso Pour vraiment avoir toutes les chances De récupérer un petit peu tous les objets de serment De la façon la plus rapidement possible Donc ça vous pouvez le tuer déjà Voilà ça fait plaisir Pour le fun Là ici on peut récupérer le set d'armure d'épines Donc en fait c'est une armure qui fait que A partir du moment où vous allez toucher quelqu'un Vous allez lui infliger des dégâts Donc même si vous faites une roulade par exemple Vous roulez comme ça sur un mec Ça lui fera des dégâts Donc pourquoi pas c'est plutôt sympa Et donc ici on a Rosaria Donc on se pose C'est dégueulasse d'ailleurs On propose de prêter serment Voilà Donc serment des phalanges de Rosaria Donc ça c'est plutôt bien Et du coup on a accès ici à plusieurs choses Soit on peut offrir des langues pâles Donc ça c'est pour faire augmenter notre serment Soit on peut réallouer les attributs Donc ce qui nous permettra de Vraiment de restat notre personnage Et de pouvoir mettre un petit peu les statistiques Comme on le souhaite Si jamais vous voulez changer d'orientation Donc on le fera juste après ça Et vous pouvez aussi modifier l'apparence de votre personnage Si jamais vous voulez modifier un petit peu l'étré du personnage C'est possible Donc pour lancer le serment On va offrir une langue pâle Alors moi j'en ai déjà 12 Parce qu'en fait j'ai déjà farmé avant de faire la vidéo Comme ça je peux tout vous montrer direct Normalement vous, vous devriez en avoir 3 Si je ne dis pas de bêtises Donc je lui offre une langue pâle Donc l'attachement s'est renforcé Et du coup Une fois que vous avez fait ça Vous quittez Et là vous pouvez voir derrière Qu'on a un petit personnage qui est arrivé Juste ici Vous voyez Donc c'est celui qui nous faisait un petit peu tout le serment Des trucs online qu'on avait au début du jeu Donc on lui parle Donc il voit qu'on a prêté le serment Tout ça Il dit c'est bien Mais il dit attention Voilà le principe C'est juste de buter un petit peu tout le monde Donc il est assez content On vous épielle ses dialogues Et une fois que c'est fait En fait Il va falloir réinitialiser la zone Donc pour ça Il va falloir se re-téléporter ici Donc vous pouvez très bien utiliser Un os du retour Dernier feu utilisé Et vous allez voir Ce petit enculé Bon un petit coup de flotte On en profite Alors Donc vous voyez Le mec n'est plus ici Et là par contre Qu'est-ce qu'on peut voir Que Rosaria S'est fait déglinguer la gueule Donc en fait Le mec l'a juste buté Donc on fouille le cadavre On récupère Un orbe d'oeil noir En fait Cette orbe là Va nous permettre D'envahir le monde De l'autre connard A qui on a parlé tout à l'heure Qui l'a buté en fait Tout simplement Pour aller venger La mort de Rosaria Alors ne vous inquiétez pas Même si elle est morte Regardez On peut toujours Utiliser un petit peu Tout ce qu'elle propose C'est un peu bizarre Mais bon Voilà Disons que là C'est juste une idole en fait Donc du coup Pour aller vous venger Alors oui là J'ai plein d'âmes Encore une fois Il y en a qui vont peut-être se dire Pourquoi il a plein d'âmes Et tout C'est juste parce que J'ai fait le farm Avant de faire cette vidéo Pour avoir mes langues pâles Vous voyez quand je vous dis Le farm pour avoir Les serments Ça va rapporter pas mal d'âmes Ça c'est un tout petit serment Qui dure pas très longtemps Et qui rapporte vraiment Pas beaucoup d'âmes Et déjà là J'ai eu Presque 75 000 âmes Donc on voyage On va Au niveau du boss d'Aldrich Ne vous inquiétez pas C'est normal que j'ai des âmes Du coup Les gens vont se dire Maintenant il se met à farmer Ça y est quoi C'est normal Ah oui les serments Je vais pas les faire en direct Je vous montre un peu Comment on fait Mais on va pas rester une heure A faire le truc Voilà Et donc là Vous allez sur le côté Alors à droite ou à gauche Peu importe Là vous voyez Les petits mécanismes Alors ce qu'on fait Dark Souls 1 Encore une fois Vous connaissez tout ça On avance là Donc là vous voyez On nous dit que L'orbe d'oeil noir Se met à trembler Ça veut dire que Ici on va pouvoir l'utiliser Mais avant ça On va déjà récupérer Cet anneau qui est juste ici Alors si le truc veut bien s'enlever Qu'on avait pas encore récupéré Parce que du coup On était jamais revenu là Alors l'anneau Il est là depuis le début Depuis qu'on a battu Aldrich Il est là Donc anneau de princesse solaire Qui est un anneau en fait Qui vous permet de récupérer De la santé tout le temps Voilà C'est un peu comme Quand vous avez des objets bénis C'est un peu le même dégât Donc là ici Vous utilisez Votre orbe d'oeil noir On l'utilise Ça va nous permettre D'envahir son monde Et là du coup En fait On va pourchasser Le meurtrier de Rosaria Tout simplement Parce qu'on en a Un autre serment Bien évidemment Donc je booste mon arme Alors il utilise de la magie Son arme aussi Lui permet de lancer un sort C'est plutôt cool au demeurant Il a pas mal De fioles d'estus aussi Alors là je fais Juste n'importe quoi On se calme Tu veux pas venir là dedans là ? Parce que j'aime bien Il veut pas rentrer ce con Ah voilà Cette arme fait vraiment Des merveilles Contre ces ennemis là Ce n'est pas suffisant Pour une douleur Une fois qu'on l'a buté On va récupérer Non seulement son équipement Enfin en partie Hé J'ai rien récupéré T'es sérieux ? Wow Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Voilà Donc on récupère son épée Donc il permet de lancer L'espèce de vrille verte Qu'on a vu tout à l'heure Son chapeau Et surtout Lame de Rosaria Très important Donc on va redescendre On va aller chercher le feu Si le mécanisme veut bien ramener sa gueule Bien évidemment Voilà Donc je le dis tout de suite Là ce sera vraiment je pense La vidéo la plus longue Sur les serments Parce que là On fait d'autres petits trucs avec Forcément Donc on retourne à l'icheveu Dans un premier temps Voilà Alors ce qu'il faut savoir C'est que l'âme de Rosaria Qu'on a récupéré En fait Peut vous permettre De ressusciter Rosaria C'est-à-dire que vous pourrez Ré-ingérer l'âme Que vous avez récupéré Dans le corps de Rosaria Pour pouvoir la faire Revenir à la vie Sauf que ça ne sert Strictement à rien Mis à part vous faire Planter votre platine Je vous le dis Pourquoi ? Tout simplement Parce que l'âme de Rosaria Peut-être échangée Contre un miracle Voilà Donc faites ça Après bon Le fait de la faire ramener à la vie Tout ça c'est plus pour le côté Un petit peu Voilà pour l'histoire Le replay Tout ça machin Pourquoi pas Mais pour le platine Faut pas le faire Donc directement On l'échange ici Voilà Comme ça C'est fait Et maintenant On va aller se préparer Un petit peu Pour le farm Alors ce que je vous conseille Dans un premier temps C'est d'aller booster A fond L'épée d'Anerie Qu'on avait récupérée Je vous avais dit Qu'elle pourrait être importante Un peu plus tard Donc on va la renforcer Donc on la cherche Alors là vous voyez Que j'ai plein de fois l'arme La même Parce que comme je vous dis Encore une fois J'ai farmé Donc c'est pour ça Je vous dis Le farm ça rapporte beaucoup Parce que ça rapporte des âmes Et en plus Vous allez ramasser Plein d'équipements Qui vont coûter super cher Ceux-là encore Ce ne sont pas très très chers Après vous récupérez Vraiment des trucs Très très chers Et ça sera vraiment Enfin ça va rapporter Elle est où l'épée d'Anerie Qu'est-ce que c'est Que ce délire Me dis pas que je l'ai vendu Non Vous pariez combien Que je l'ai vendu Sans faire exprès Quand je vendais mes armes Là Épée longue Épée de foudre Épée d'Astora Je suis sûr que je l'ai vendu En vrai Ah non Elle est là Putain Comment j'ai flippé Donc vous la boostez à fond Donc c'est anti-tanite scintillante Normalement vous avez largement Ce qu'il faut Voilà Et en fait Pourquoi je vous propose De faire ça Tout simplement Parce qu'on va vraiment Booster notre personnage Sur la chance Et qu'en fait L'épée d'Anerie A un scaling Caché Secret Sur la chance En fait Tout simplement Donc là vous voyez par exemple Qu'actuellement L'épée d'Anerie Elle ferait 386 de dégâts Sachant que J'ai quand même Pas mal de force Et de dextérité Ce qui fait que ça augmente Un peu le bonus Voilà Tout simplement Et vous verrez que Sans aucune stat On fera beaucoup plus de dégâts Que ça après Autre chose Avant de partir là-bas Petit point important Ce qui sera intéressant Ce sera d'avoir Des pièces rouillées Ça vous permettra De booster votre chance Donc des pièces rouillées Vous pouvez en acheter à pâte En illimité Tiens je vais pas encore Parler de ça là Putain mais quel connard Alors attendez Il faut que je réinitialise La zone Parce qu'en fait là Il apprend que Vous savez Il voit que Grérat N'est plus là en fait Il nous demande ce qui se passe Donc on lui dit Donc du coup Il est un peu triste Ou pas quoi Donc faut réinitialiser La zone Pour que le mec Se remette un peu De ses émotions T'imagines là Je lance le NG plus 2 Sans faire exprès là Enfin le NG plus La gueule du mec Quoi Voilà Donc on remonte C'est vraiment primordial De savoir ça Ouah le mec C'est barré Hein Hein Pourquoi il s'est barré Qu'est-ce que c'est Que cette merde Elle me dit pas Genre il est parti Le chercher quoi Alors là C'est la première fois Que ça m'arrive ça J'ai dû louper un truc là Qu'est-ce que Qu'est-ce que c'est Que ce délire Enfin bref Dites-vous Normalement Le mec Vous vend des pièces Rouillées En illimité C'est un truc de ouf ça Il faudra que je vérifie Ça après quoi Je vais regarder La petite vieille là Alors là Je suis tellement Sur le cul là J'en peux même plus De ma vie quoi Qu'est-ce que c'est Que ce délire Attends je vais Réinitialiser la zone Encore une fois On perd un peu de temps Du coup Mais ça c'était pas prévu Ça Ça c'était pas du tout prévu C'est fou ça quand même Alors ça Alors ça Ça c'est un truc Je ne m'y attendais pas du tout Alors c'est con Parce qu'il est quand même Assez utile Parce qu'ils vont des médailles Alors après Les médailles Ce n'est pas obligatoire Mais vu qu'ils en vont En illimité Normalement C'est quand même Plutôt correct Ah ouais C'est ouf ça Alors là Il faudra que je regarde Pourquoi il s'est barré Mais voilà Alors donc Si vous il ne se barre pas Dites vous Que vous pouvez lui acheter Des médailles En illimité Voilà je vous le dis Donc là du coup On va retourner Chez Rosaria C'est un truc de dingue Alors là je suis sur le cul Complet les gars Pourtant je connais Plutôt bien le jeu Alors ça Je ne sais pas Donc Rosaria Parce qu'il ne me semble pas Que le fait que le mec Soit mort Le gars il se casse Ah il aurait peut-être Fallu que je ne lui dise pas Ça se trouve c'est ça en fait Donc vous Quand vous allez lui parler Quand il vous demande Ouais est-ce que tu sais Où est-ce qu'il est passé le mec En choix de réponse On peut soit choisir De lui dire ce qui s'est passé Donc en gros lui dire Que Grera est mort Ou soit ne rien lui dire Donc du coup Vous ne lui dites rien en fait Dites lui Bah je sais pas Vous lui dites que vous savez pas Ça se trouve peut-être Que là il s'est barré en fait Parce que vu que Grera Est plus là Il a peut-être essayé de partir Chercher ce qui s'était passé Ou quoi que ce soit Donc dans le doute Ne lui dites rien en fait Il faudrait que je vérifie ça Mais c'est un peu bizarre Je le marquerai Je le marquerai en texte Sur la vidéo Je le vérifie après Mais dans le doute Ne lui dites rien quoi en fait Donc là ici du coup Ce qu'on va faire maintenant C'est qu'on va réallouer Les stats du personnage Et donc pour ça Vous allez devoir utiliser Une langue pâle Donc vous voyez On nous dit qu'on peut faire ça 5 fois Pendant une run Pendant un new game Donc ça consomme Une langue pâle Et là du coup Moi ce que je vais faire C'est que je vais mettre Le maximum de points En chance Voilà Alors moi étant donné Que je n'ai pas du tout Farmé Je n'ai pas forcément Un niveau de ouf Vous voyez je ne suis même pas Niveau 100 Peut-être que vous Vous aurez plus d'XP que moi Donc dans ce cas là Si vous pouvez monter à 99 Mettez-vous à 99 Et si en plus Il vous reste des points derrière Mettez tous vos points en vitalité Voilà Donc en priorité Montez à fond la chance Pour vraiment avoir Un gros gros boost de chance Pour découvrir un maximum Les objets Et s'il vous reste encore des points Mettez ça tout dans la chance Tout dans la vitalité Pardon Histoire d'avoir une plus grosse barre de vie Pour pouvoir mieux Encaisser les coups Si jamais vous preniez des coups Normalement on est censé Pas trop prendre de dégâts Mais bon On ne sait jamais Donc du coup Je confirme Voilà Donc là forcément Je ne peux plus rien porter Donc je vais enlever tout ça Voilà Et C'est bizarre ça Et donc là Regardez Je vais équiper L'épée d'Anari Voilà Et là vous voyez Que maintenant Elle fait 486 On fait 100 dégâts de plus Parce qu'on a boosté la chance En fait Tout simplement Alors qu'en termes de stats On n'a que dalle Donc ça c'est plutôt sympa Et donc maintenant Je vais vous montrer Un petit peu Où est-ce qu'on va farmer Nos langues pâles Donc on va faire ça tout de suite Donc pour ça Vous voyagez Et vous allez Juste ici Bastion de pharaon Périmètre Donc on se téléporte Putain le truc de patte là Je m'y attend Putain du coup J'aurais pas de médaille quoi J'aurais pas de médaille Pour faire le truc Ça va me diminuer un peu Mes chances Mais c'est pas grave C'est pas très très grave Ça se fait quand même Je vérifierai Comme ça je vous marquerai Un petit texte C'est un peu C'est la première fois Que ça m'arrive Franchement Donc là On va s'équiper vraiment Pour booster La chance à mort Alors pour ça Qu'est-ce qu'on va faire Déjà vous allez vous équiper En main gauche De l'épée du sage de cristal Alors où est-ce qu'elle se trouve Oh putain quoi Ah j'ai tellement de trucs là Que c'est un truc de taré Elle est juste ici Voilà Donc la rapière du sage de cristal Donc on l'équipe Donc comme je vous l'avais dit Très tôt dans le guide Même quand vous n'avez pas Les stats pour utiliser une arme Les effets spéciaux Qu'elle procure Vous en bénéficiez quand même Et cette arme là En fait quand vous la portez Elle vous permet d'augmenter Votre chance D'avoir des objets Donc important de la porter Ensuite ici Vous allez mettre L'anneau couvoiteux du serpent doré Qui pareil Qui augmente les chances D'avoir du butin Et ensuite Ce qu'on va faire C'est booster un petit peu Notre arme au maximum Donc Déjà je vous conseille De garder l'anneau du sommeil Vous allez voir que ça Pour le farm Ça va être un truc de fou Gardez l'anneau du sommeil Là je mets l'anneau du frelon Pour pouvoir augmenter Mes dégâts sur du backstab Là ici A la place De votre masque Vous allez mettre Si vous en avez un Un symbole d'avarice Ça va augmenter Les armes que vous allez récupérer Et ça va augmenter Vos chances D'avoir des objets Qui vont tomber Donc très important Là vous voyez que du coup Je suis assez lourd Parce que ça Ça pèse extrêmement lourd Donc là du coup On peut retirer Même la dac Je peux la retirer Alors faites attention Par contre Parce que du coup Votre vie descend Quand vous portez Le casque Donc faites attention Vous voyez Donc là en plus On a très peu de vie C'est pour ça que je vous ai dit Si vous avez des points en plus Mettez les dans la vitalité Et Ici Je vais mettre Je vais mettre Quelque chose qui permettra De faire un peu plus de dégâts Encore avec l'épée Peut-être Alors si vraiment Vous avez peur Par rapport à votre vitalité Vous pouvez rajouter Un anneau de vie Qu'on peut acheter À la servante Moi ici Je vais mettre Je vais mettre Je vais mettre Je vais mettre ça Tiens Histoire de Si jamais je prends Un mauvais coup Voilà Donc Ici Vous vous équipez De vos pièces rouillées Donc moi J'en ai plus Ce que j'ai utilisé Tout à l'heure Pour le farm Donc je vais mettre ça Pour vous montrer Tout simplement Voilà Donc là On a le casque Voilà Donc notre épée On peut la tenir À demain Et là du coup Vous arrivez là Vous utilisez une pièce Et là Vous vous mettez sur le côté Vous attendez qu'il passe Grâce à l'anneau du sommeil Il ne vous détecte pas Là Un petit backstab Qui fait plaisir Préparer à esquiver l'autre Là vous faites le weapon art Et vous enchaînez avec un autre coup Tout simplement Et vous récupérez les objets Voilà Alors la médaille Quand vous l'activez Elle vous permettra De faire Deux voire trois passages Suivant à quel point Vous êtes bon Pour faire le truc Après c'est un coup de main à prendre De toute façon Vu que vous êtes amené A le faire vraiment beaucoup de fois Après c'est vraiment un coup de main à prendre Alors Pour ne pas que les ennemis Vous repèrent Quand vous passez sur le côté Il faut surtout avoir l'anneau du sommeil Et il ne faut pas être trop lourd Donc c'est à dire Qu'au niveau du poids Il ne faut pas être Au dessus de 70 Parce que même si vous avez L'anneau du sommeil Si vous êtes trop lourd Ils vont quand même vous détecter Parce que vous ferez du bruit Tout simplement Donc là vous voyez Vous vous mettez sur le côté Vous attendez que le deuxième Arrive au niveau de l'arbre Là à peu près Pour pouvoir aller le backstab derrière Voilà Donc là Hop là Vous avancez Le petit backstab Donc là Faites attention Et là il faut juste réussir A le toucher Une fois Avec votre roue éponorte Et après vous pouvez le renchaîner derrière Et vous voyez Une langue pâle Voilà Tout simplement Et une deuxième Putain j'ai eu du bol Comme quoi vous voyez Là on en a eu deux quand même d'un coup En quoi En même pas deux minutes Donc je récapitule Vous faites un backstab Et pour le deuxième Dès qu'il y a une ouverture En fait vous appuyez sur L2 Pour préparer le weapon art Tout simplement Vu que vous tenez l'arme à deux mains Vous pouvez le faire Et vous utilisez le coup léger Donc R1 Pour taper Vous voyez Comme ça ça permet de D'aller vers l'ennemi Et ensuite vous pouvez directement Envoyer une autre attaque Alors je conseille pas d'utiliser celui-là Parce qu'il est long en fait A déclencher Et vous risquez de vous faire toucher En fait pendant le truc Alors que si vous utilisez celui-là Ça va déséquilibrer l'ennemi Ce qui fait que juste derrière Vous pouvez retaper en fait Avec un coup normal Et normalement le mec Vous le niquez direct Donc on va le refaire Une petite dernière fois Donc on avance Tranquillement Voilà On va sur le côté Là pendant qu'ils attendent Vous pouvez consommer Une pièce Voilà Vous passez derrière Le petit backstab Là vous prenez un peu Vos distances Quand il y a une ouverture Le weapon art Et un deuxième coup Voilà Tout simplement Et encore une langue pâle Donc vous voyez Ça tombe plutôt bien Alors pour ce serment là Il vous faut Il faut que vous donniez 10 langues pâles A Rosaria Pour pouvoir monter Votre serment au niveau 1 Donc là du coup On est bon On enlève ça Voilà Alors Par contre Pensez bien A bien vous mettre L'anneau doré Pour booster vos chances Et là moi J'ai mis la dos du frelon Pour que le backstab Il puisse one shot le mec Tout simplement C'est pour ça Que j'ai mis la dos du frelon Parce qu'à mon avis Sans la dos du frelon Je pense pas que le backstab Il one shot Donc hop Voyager Donc du coup Là vous retournez Une fois que vous avez Vos 10 langues pâles A la chambre de Rosaria Après c'est à quoi prendre Peut-être qu'au début Vous allez vous faire niquer Tout ça Mais vous inquiétez pas Une fois que vous avez Pris le coup Après ça passe Alors moi personnellement Honnêtement Je vais vous dire Qu'en même temps J'ai pris Pour avoir les 10 langues pâles Alors j'ai fermé Pour en avoir 10 Pile poil Sachant que je l'ai fait Avec mon perso de base Que j'avais tout à l'heure En fait Sans changer les stats Et quasiment Sans utiliser de pièces J'ai utilisé quelques pièces Mais quasiment pas Et donc ma chance Elle était qu'à 30 Au lieu de la 97 Et ça m'a pris A peu près 40 minutes Je crois Pour en avoir 10 Là vous avez vu Que ça tombait quand même Beaucoup mieux Ça peut durer Beaucoup moins longtemps Ça peut se faire En 20 minutes Une demi-heure Si vous avez de la chance Donc ce serment là Est vraiment pas très très long Parce qu'en plus Il en faut vraiment pas beaucoup Donc du coup Vous mettez là Examinez Vous lui offrez les langues Alors on lui en a déjà donné Une tout à l'heure Donc il en reste encore 9 à donner Donc on lui donne les langues pâles Et vous voyez On reçoit L'anneau de brume Tout simplement Voilà Et pareil après Quand vous voudrez Rechanger vos stats Il faudra encore des langues pâles Il faudra lui donner une langue pâle Pour rechanger les stats Mais ça les stats On les rechangera Seulement une fois Qu'on aura Qu'on aura fait Tous nos serments Tout simplement Et donc vous voyez Ça nous permet quand même De gagner pas mal d'XP Et donc du coup Avec les XP Ce que je vous conseille de faire Dans un premier temps Déjà S'il vous manque pas grand chose Pour la chance C'est de mettre encore Quelques points en chance Ou en vitalité Si vraiment vous avez du mal Mais essayez vraiment De monter votre chance A 99 Histoire vraiment D'être bien boosté Moi c'est ce que je vais faire là Avec ce personnage là De toute façon N'oubliez pas Que vous avez tout le matos Que vous avez récupéré Pendant votre farming Que vous pouvez revendre Là je vais pas le faire là Pour pas vous faire chier Mais moi A chaque fois que j'aurai fini Une session de farming C'est ce que je ferai Je vendrai absolument tout le matos Que j'aurai récupéré Sur les mecs Voilà Et une fois que vous avez Votre chance Qu'il y a 99 Et qu'en vitalité Vous êtes plutôt bien Je pense que monter à 20 C'est plutôt sympa déjà Après ce que je vous conseillerais Mais bon Le faites pas forcément tout de suite Parce qu'il y aura un serment Qui va rapporter énormément d'XP Ce que je conseillerais après Ce serait quand même De monter son intelligence à 15 Parce que vous allez voir Il y aura un serment Qu'on ferait un peu plus tard Alors pas tout de suite Je pense que ce sera Pour la troisième vidéo Je pense qu'on fera ça C'est un serment Qui va rapporter énormément d'XP Et du coup Dans la quatrième vidéo Je pense Si je dis pas de bêtises Là on aura un serment Où vraiment Le fait d'avoir Votre intelligence à 15 Rendra le serment Beaucoup plus simple Et extrêmement plus rapide Et tellement moins frustrant Vous verrez Que ça sera vraiment très très bien Donc Montez votre chance à 99 Et après Essayez vraiment de monter Votre intelligence à 15 Voilà Mais bon je vous dis L'intelligence Vous forcez pas à monter ça Tout de suite Vous pouvez très bien Attendre la troisième vidéo Parce que là On ira dans la grosse session De farming Qui rapportera énormément d'XP Et là Ce sera très simple De monter tout ça Voilà Bon bah écoutez Sur ce J'espère que tout ça Vous aura plu J'espère surtout Que ça vous aura aidé Je vous souhaite vraiment Bon courage Encore là ça va C'est pas le serment de ouf D'ailleurs Dans l'ordre des vidéos Des serments Que je vais vous faire Je vais envaler du moins chiant Au plus chiant Histoire de pas vous décourager Dès le début Donc au début On fera les serments Qui seront pas trop trop long Et puis bah écoutez Sur ce Si vous avez des questions Comme d'habitude Les commentaires sont là pour ça Et puis sur ce Bah écoutez Je vous souhaite une bonne journée Et je vous dis à la prochaine Pour la suite du guide patine De Dark Souls 3 Allez Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz